Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le Taxi de Mamie 16 ou je sais plus combien. Aujourd'hui, nous sommes avec Mamie. À lui, là. C'est qui, lui ? C'est quelqu'un. Enfin, il n'a pas de nom, là. En fait, c'est des gens. Bon, dit. Vous savez ce que je te dis ? Plus tu dormiras, plus t'auras de chance à avoir l'emploi. Ouais, on va y aller, messieurs, dames. Eh bien, aujourd'hui, du coup, on va leur deviner, d'après cette communication incroyable entre moi et Mamie, Eh bien, aujourd'hui, je vais chercher un emploi pour faire un job d'été dans un centre commercial. C'est bien ? Mais Mamie, dis-moi, c'est quoi la petite subtilité de cet épisode ? Si je fais ça ? Je vais chercher un emploi. Tu crois vraiment que je vais chercher un emploi avec un vieux gilet comme ça ? Tu vas t'habiller autrement. Tu vas t'habiller ton manteau. Oui, mais c'est mon manteau, mais les chemises, elles sont où, d'ailleurs ? Parce que comment tu veux t'habiller ? Faut que je mette une chemise. Oh ! Oui ! Bah, elle est où ta chemise ? Justement, c'est la question que je t'ai posée, mais... Tu peux te porter l'anglais, elle est là-haut ? Ah, peut-être elle a pas envie, elle est là-haut. Allons-y. Faut que tu flammes aussi un peu, quand même. Ouais. Donc voilà, je tourne cette petite intro parce que c'est un épisode particulier, hein. Parce qu'on va quand même chercher un emploi. Alors évidemment, on va pas filmer le truc d'emploi, je sais pas quoi, parce qu'on s'en fout, en fait. C'est pas le principe de la série, je crois que tout le monde... En plus. Donc je pense que... Je pense sincèrement que tout le monde s'en fout. Oui, on est dans la banderette en chemise. Puisque le principe de la série, c'est le taxi de mamie. Donc c'est un taxi avec mamie. Donc du coup, je me suis dit... Tu tapes ta douche d'abord. Oui. La tenue, elle est là ? Oui, il y a ta tenue. On va prendre la douche. Ok, voilà, on va prendre la tenue. T'arrêtes au nordique, vous êtes là-haut pour rien. Ouais. Tu fais quoi, ça ? Ah bah oui, elle est là. Regardez, on va mettre ça. Peut-être pas celle-là. Bah, c'est couleur Leclerc qu'on marque. Oui, non, tu sais, on sort tout de couleur. Celle-là ou tu veux l'autre ? Oh, tu nerfs. C'est pas celle-là, regarde. Hum. Ben, ça c'est plus classique. En vrai, je sais pas. Bon, alors tu décides. Si tu devais choisir à ma place, parce que moi je suis née pour choisir. Peu importe, une tenue, c'est une tenue. Et tu mets un gilet avec. Euh, j'avais une grosse veste avec, je sais pas où elle est. La veste de Président. Ah bah elle est là. Tiens, où est-ce que tu as ça ? Non, c'est la noire, là. Ça, je la mets par-dessus la chemise. Voilà, c'est celle-là qui est super jolie. Ça, c'est bien aussi, remarque, ouais. T'auras plus chaud avec ça, hein. Oh, c'est pas une question d'avoir chaud, on s'en fout ça. Parce que ça va, après, si on va trop tard, on n'a plus la place. Écoutez, je dirais... Ma remarque, j'irais bien mettre la blanche. Parce que, attends, il y a la veste dedans. La veste, elle ira mieux avec ça. Comment tu les insultes, c'est pas gentil, ça ? Bah, c'est la vérité, ce que je dis. Il n'y a que des pions, hein, comme nous, quand on travaille. Et alors ? Les pions, hein. Bon, écoute-moi ça. La veste. Voilà, fumée, quoi. Avec des cilsons. Dépêche-toi. Bah, les deux comme ça ensemble. Les deux comme ça. Bon, je te la laisse là, tu remontras t'habiller ici. Ouais. Tu vas vite faire la douche. Allez, te faire bon. Donc, je disais, hein, j'y vais. Tu mets pas la bleue, hein. Je prends la fuite. Tu t'auras plus chaud avec celle-là. On fout, ça. On s'en fout d'avoir chaud. C'est pas une question d'avoir chaud au froid, hein, mamie. C'est une question d'être beau. Je trouve que noir et blanc, ça doit peut-être rendre mieux que noir et bleu. Bon, allez, va t'habiller. Oui, oui. Donc, je disais. Bon, c'est de l'avant que... Ah, mamie, vous savez, mamie, elle est pressée dans la vie. Bref. Donc, je disais, quitte à aller chercher un emploi... Oui. Donc, je te la vache dedans. Ouais. Quitte à aller chercher un emploi, je me suis dit, autant y aller... Bah, on va pas y aller en vélo, hein. Autant y aller en taxi, hein. Et autant y aller dans un taxi, mais pas n'importe quel, avec le taxi de mamie. Le meilleur taxi de France, bien entendu. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que tu approuves ce que je dis ou est-ce que... Je suis content. Voilà. Donc, c'est le meilleur taxi de France. Très bien. Du coup, on s'habille, on se met en costard et on y va. Tu me donnes ça, t'éteins. Tu fermes. Et puis, tu te laves. Parce que je sens qu'on va arriver au dernier moment. Tous les... C'est ce que tient à son emploi, vous pensez avoir de voir. Nora a l'air con. Vous êtes le 7000ème. Il y a 7000 places. Ah. Et boum. Voilà. Bonjour. Je suis VCZ, président de la République. Et aujourd'hui, avec le taxi de la... De la... Je ne sais pas, n'importe quoi. De la grande dame mamie. Nous allons partir chercher un job dans un magasin. Parce que j'ai que ça à faire. N'est-ce pas, Eva ? Eva ? Le chien national, bien entendu. Ah, oui. Voilà, voilà. Vous voyez ce chien ? C'est notre chien national. Un petit bouchon maltais de malt. C'est le principe. N'est-ce pas, Eva ? Regardez. Regardez ce gentil chien. Ce gentil chien qui essaye de me manger la main. Évidemment, si elle m'attrape la main, elle a l'air là, parce qu'elle est bien évole. On n'est pas là pour ça. Maintenant, bruit très sympathique. Il ne faut pas réciver. Et voilà. Maintenant que nous sommes class, nous allons pouvoir aller dans le taxi. Chaussure professionnelle. Je ne sais pas si on les voit. Je les montre comme ça, au pire. Voilà. Bien, nous pouvons embarquer dans le taxi présidentiel qui, accessoirement, est exactement le même que le taxi de mamie. Ça tombe bien, c'est le taxi de mamie. Allez, messieurs, dames, je vous donne rendez-vous dans trois secondes, finalement. 1, 2, 3. Nous voilis dehors. Le taxi arrive bientôt. Oui, mamie est là, mais en fait, le taxi, il arrive tout seul, par magie. En fait, mamie a la flemme de conduire, mais il ne faut pas le dire. Je ne savais même pas si je me filme moi, si je filme autre chose, seulement je ne vois pas mon écran. Non, c'est bon. Alors, je n'ai pas beaucoup de batterie, donc on ne va pas. Ah, mes cheveux, je me suis coiffé. Et, tu vois, je me suis coiffé et tout. Regarde comment je suis décoiffé. Fais-toi aussi, remarque. Mantez, merci, s'il vous plaît. Merci, jante dame. Bon, alors ma veste, elle est sous ce manteau random, en fait, je suis le même tous les jours. Karine Adrien, de retour. Comment allez-vous ? Comment allez-vous bien ? Comment allez-vous pas bien ? Tu filmes ? Bah oui, regarde. Oui, c'est juste que l'écran est tellement sombre que tu ne vois même pas. Je me suis décoiffé. Je m'en ai tout mes lunettes parce qu'il y a un petit poil dessus. Eh oui, attends, Karine, du coup... T'as allé oublier, hein ? Non, non, c'est bon. Il s'évit dans le coffre. Qu'est-ce que tu fais ? Ça, ça, ça. Il est dans le coffre. Ça, ça, on clope. Ah oui, ça clope. Ah, Karine disait. Du coup, attends, t'as pas vu que je filmais parce que l'écran était trop sombre. Donc ça veut dire que ça pourrait être une technique d'espionnage. C'est un casse-t-bille. Hein ? On ne doit pas lui, hein, l'écran. VINIPS 007. VCD 007. Bien, pour VINIPS 007. Vous avez bien le ceinture ? Oui. Là, ça sonne. Bip ! Qui s'écoute pas d'un seul. Donc, le taxi de Mamie. Alors, Mamie, vous avez rejeunis beaucoup de ce que je vois. Attends une seconde. C'est le Botox. La réalité. Waouh. Fantastique. Voilà. Bien, maintenant que ma technique d'espionnage je trouve qu'elle n'a pas fonctionné. Que pour vous dire ? Ils ne vont pas rester à vie. Enfin, à vie, tant ça va durer. Les plos jaunes, là. De quoi ? J'espère qu'ils auraient relevé, mais là. Les plos jaunes, ils vont rester à vie, c'est un peu devant 1500 ans, ils sont toujours là. Ils sont au point de raccordement des tuyaux. Et donc, c'est un... Oui. Oui. Ah, il y a des l'eau d'un. Il va falloir qu'ils vont pouvoir rester longtemps, les plos jaunes. C'est à vie, là. C'est à vie, là. Oui, oui, je coutais dedans, mais... Avec les roux. Oui, coutais, là, clé. Regardez, il y a des plos jaunes partout. Mais c'est de la ferroie, je ne sais pas. C'est du plastique ? Oui, du plastique. Ah, c'est ça, là. Il y a des plos jaunes, magique. Il aurait dû faire un marchand au sol. Des petits flas au sol. Oui, mais ça serait recouvert par la terre. Oui, ça serait. Et bien, messieurs, dames, j'ai une question essentielle. Ça fait 1500 ans que Karine Ladoïen, quand on t'appelle. Les gens t'appellent comme ça, maintenant. Quand je dis les gens, je parle de moi, Gabin et lui Divine, en fait. Karine Ladoïen, dites-moi. Après deux ans, quand on vous a posé ces questions, je sais que votre avis a changé. Que pensez-vous de la vie ? La dernière fois, c'était il y a deux ans. Enfin, il y a presque deux ans. Tu disais dormir, manger, boire. C'est vrai. Dormir, manger, boire, tu disais quoi d'autre ? Alors, ça a été coupé, la deuxième partie de ta phrase. Maintenant, je dirais pour gagner plus. Avant, tu disais travailler un peu et vacances beaucoup. Tu disais ça la dernière fois aussi. Mais je crois que ça avait été que t'es. Maintenant, à part ça, est-ce que vous avez une explication plus rationnelle de ce qu'est la vie ? La vie est un chantier. La vie est un chantier. C'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu n'as pas regardé le prof de philo sur TF1 ? Mais je ne suis pas à l'aider à Milly. Ah non, c'est plus tard, je n'ai pas à l'aider. J'espère qu'il va gagner encore. Tu as amené deux secondes Milly ? Non, mais tu as oublié. Je ne sais plus. Oh, c'est fou. Non, en tout cas, où il est né ? Il faut en profiter. Il faut en profiter. Oui, ben écoutez, il faut en profiter avant qu'on meure comme des merdes et qu'on ait l'air de saucisse de Toulouse gréguée. Voilà. Sinon, tu peux pas dire, c'est juste mon petit listing. Allons-y, profitons-en. J'ai des questions à la con comme ça. A Milly, j'en ai posé pas mal, les recettes séries. Comme par exemple, qu'est-ce que j'ai d'autre comme connerie ? Maintenant qu'on a fait récemment, que pensez-vous de la situation actuelle dans l'espace, sur la Lune ? Il y a une salle d'attente, il est grand, il va s'ébrouiller tout seul, il va s'ébrouiller tout seul. Il fait 1m80, monsieur. Et puis, non, ouais, j'ai pas posé de question. C'est l'heure soir, ils vont peut-être prendre, sinon c'est rien à l'accueil, c'est tout. Oui, on a dit ça, on va les brèles. On verra bien, de toute façon. Je vous le dirai après, de toute façon, messieurs dames. Donc, on va aller à l'accueil avec toi, là-haut. Ouais. Il faut monter là-haut d'office. Ouais, ça nous en a pas. Déjà, on veut aller à l'accueil, on va aller voir. Déjà, on va passer dans l'accueil, il y a l'autre. Je trouve, ils vont se le prendre, puis tu y a des filles, puis tu vas derrière, puis tu vas derrière, puis tu vas derrière, puis tu vas te faire. Alors, du coup, une vraie question que j'avais posée à mamie. Que pensez-vous de la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine ? C'est la merde. C'est la merde. Ah oui, magnifique. Je suis en train de me dire, c'est ce genre de vidéo à la con, là, dans la voiture. Ça se trouve, dès, dans plusieurs années, on va la regarder, on va se dire, on n'était pas un peu con avant. C'est la merde. C'est la merde. Tu es toujours avec ta même réplique ? Je crois que tu es resté coincé sur la question d'avant. Non, il est parti, on est le clignotant. Le parking, il est plein. Oui, mais va nous déposer, tu nous déposes. Non, non, je nous attends. Il faut aller où ? Après. Il n'est pas toute chante, ça. Mercedes Mercedes. Mercedes des années 80, 80, encore avant. De l'étre. Être ne peut être. Être ne peut être, pourquoi la vie, pourquoi ? Donc, tu vois, mamie, tu avais raison, dans cette voiture, je réfère à l'épisode 8, c'est il y a un moment, ici, effectivement, tu n'as pas besoin de la clé pour voir la coffre. Oh, ça y est, elle va mettre ça. Tu te rappelles de ça ? Oui, pourquoi nous nous couvons aujourd'hui ? Du coup, Karine, est-ce que tu crois que ça sert de leçon en mamie ? Ce qui est bien, c'est que, comme ça a été enregistré, ça lui fait un tutoriel pour savoir comment fermer un coffre. Non, je vous attends. Ok, eh bien, on va au rendez-vous et on se retrouve après, hein, qu'en pensez-vous ? Ok. Voilà. On se casse. Salut, nous revoilis dix minutes après. Alors, c'est peu probable que je sois pris un job d'été, on m'a dit, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde et que, voilà, on va en parler, de toute façon. Alors, alors, du coup, explication, du coup, on a discuté avec la madame qui recrute, pour le job d'été, du coup, je lui ai dit que, les études que je faisais maintenant, que j'allais faire un BTS, que j'avais déjà travaillé ici pendant six semaines, que je faisais un stage au forum, etc., voilà. Et puis ensuite, on en est venu à la période. Et je lui ai dit, mes préférences, travailler pendant le mois de juillet, à temps partiel. Et du coup, elle a dit, ça va être compliqué d'être accepté, parce que c'est mieux que ce soit deux mois, elle m'a dit. Comme même, que ce soit juillet ou août. Le problème, c'est que août, je ne peux pas, parce que j'ai scié ça à faire. Et, ben, voilà. Donc, on m'a dit, c'est peu probable qu'il y ait une réponse. Mais il y aura peut-être une réponse, peut-être, attention. Voilà. Du coup, si tu veux, tu sais, quand on est arrivé, avec mon téléphone, j'ai bippé un QR code pour obtenir un formulaire. Donc, en fait, le CV, c'est plutôt pas mal d'avoir ramené, parce que je ne l'avais pas dans mon téléphone. Donc, j'ai pris en photo mon CV. Ça m'a fait... Et puis, la madame, elle me l'a même regardé. Et puis, voilà. Donc, elle n'a pas gardé. C'est un peu moins de carré, non ? Si, si, elle a gardé, le CV. Attends, vas-y, tu peux, là, une voiture, mais tu peux reculer. Ça, oui. Elle a gardé le CV. Elle l'a gardé, bon. Ouais. Voilà, votre président de la semaine est de retour. Là, j'ai remis le manteau, évidemment. Je l'ai enlevé, puis je l'ai remis, puis voilà. C'est pas les portes de mettre la chemise blanche, hein ? C'est clair. Bon. Alors, tu ne m'as pas dit de pas la mettre. Ne dis pas de bêtises, ma vie. Je dis, moi, je ne mettrais pas ta chemise blanche, vous pouvez tout parler. Ils n'ont rien à foutre. En plus, c'était pas une porte des pétroches, mais je n'ai pas les dents. Non, moi, écoutez, moi, je vais bien te mettre. Bon, c'est pas grave, mettre la chemise, c'est pas rien à faire. Alors, du coup, c'est quelqu'un à l'accueil ou à t'as appris une personne ? Non, c'est une personne qui reclut, donc, c'est qu'elle est... Il y avait plusieurs personnes. C'est à la cafette, là. C'est à la cafette ? C'est là, d'accord, ils reclutent, là. Et comment t'expliquer un truc, qu'ils tentent rien à rien ? Oui, ben, c'est sûr, hein. C'est clair, c'est sûr, hein, il faut toujours tenter, hein. Mais oui, c'est clair. Dans la relativise des sports, à part les végétaliens, les végétalismes, c'est un petit peu comme la congolexicomatisation de le marché propre à la réplique démocratique des Congos. Bon, on va te faire un petit tour dans un truc, je sais qu'on pourrait bien aller. Qu'est-ce pas de souhaiter ? Je voulais aller à côté d'Intermarché. Oui, d'accord. À côté d'Intermarché, c'est-à-dire ? Oh là là, quand tu roules trop bien, waouh, 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 comment ça tourne ? Quand je roule trop bien, waouh, quand tu roules trop bien, à la vitesse absolue. Moi, je m'en doutais, ils me faire chier, ils me faire soire dur et tout ça pour rien. Mais les autres, ils sont en jean, ils ne le disent pas. Oh là, la peine de me faire calme. Et du coup, c'est ça que t'appelles à côté d'Intermarché. Il faut que je prenne du tabac. Oui. Le tabac, c'est tabou. Il y a un tabac, c'est tabou, il ne viendra pas à nous. Tiens, à vendre. À vendre quoi ? Hein, le verra. C'est pas là qu'elle habite, la cuisine à vendre. Je ne sais rien. Pour la cuisine, c'est la teta. Ça me suffit. C'est là qu'elle est, la teta. C'est là ? C'est la zone là. C'est là, hein ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Là ou celle-là ? Je crois que c'est celle-là. C'est l'autre, à vendre. La teta. Elle serait ruinée, apparemment. La teta. Malheureusement, on fait tête, c'est ça. Ah, c'est là pour profiter, elle est ruinée. C'est bon, eux, ils sont là en votre tête. Ils sont là en votre tête. Donc, Karine, tu les emmènes quoi dans ta tombe ? Elle tourne, hein ? Tu les donnes à tes enfants qu'ils ne méritent pas. En plus, tu imagines, tu as des enfants, c'est des petits bâtards et tout, ils ont tous des gens et tu dois leur donner leur argent. Solution ? Quelle est la solution ? La solution, c'est que tu gagnes ta vie pour avoir du pognon, donc autant en profiter. Non, je veux dire, quand tu décèdes et que tu passes ton arme à gauche, quand tu casses ta pipe, quand tu avales ta chique, bref, quand tu crèves quoi. Eh ben, où finis ton argent ? Souvent, c'est tes gosses qui les récupèrent. Les enfants. Mais si tes gosses sont des petits bâtards et qu'ils ne méritent pas cet argent, quelle est la solution ? Ils les déshéritent. Exactement. Et tu n'as pas le droit de déshériter un enfant. Ah, c'est-à-dire ? Pas. Bah, tu les déshérites quand même parce que tu tombes à l'écho une loi. Non, peut-être que tu n'as pas le droit, tu peux très bien rien marquer sur le avant-qu'il veut. Et la loi est que tu ne dois pas déshériter un enfant, tu n'as pas le droit. Tu vas voir sur Internet, moi, c'est-à-dire qu'il fouille partout. Comment ça se passe, tu verras. Mais Dar, c'est le coiffin préféré de Tante Laetitia. C'est ma tante Laetitia, elle adore mes darts. C'est son coiffin préféré. Maintenant, je n'espère plus qu'une chose qu'elle va voir cette vidéo. Voilà. Alors, du coup, on arrive, on se gare. Oh, une saxo, dis donc. Incroyable, c'est votre équisse toujours. Légèrement. Tu peux reculer aussi, mais... Non, mais là, tu n'as peut-être pas. Il n'y a pas de choses, tu vas te chercher. Non. Oh, putain. Là, c'est fait. Putain. Fais marche arrière, fais demi-tour. Merde, j'ai envie de passer. Sur l'autre place, il y a marche plus de tabac. Ah, il y a plus de personnes. Personne ? Non, arrête. Ah, ben, il y a une gare. Et puis, il n'y a plus comme des débiles. Non, on va faire des grosses. Ah, là, là. C'est une moto. Il s'arrête à tabac, vas-y. Ah, vas-y, moi je veux bien. Oui. Vas-y, encore une connard. Ah, tiens. Il y a fait longtemps, ce soir. Et voilà, et voilà, et voilà, mamie. Et voilà, et voilà. Mais il n'y a rien. Et voilà, mamie, t'as fait peur à mon téléphone. T'as encore insulté à quelqu'un de connard. Mais c'est pas possible, toi. C'est pas possible, toi. Référez-vous à l'épisode 3 pour plus d'informations. Moi, tu connais les épisodes par cœur, tu sais. Ah, pas de soucis. Il y a un moment que j'ai oublié de où ça se passe, tu vois. Alors, est-ce qu'on va trouver une petite place, toi ? Après, c'est un début d'épisode. C'est pas longtemps. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Elle est à côté de la classe, à côté de l'Opel, là. Elle est Laguna. Oh, putain. Oh, une plaque d'imméstriculation rouge. Totalement rouge, la plaque d'imméstriculation. Bon, Karine, bon voyage. L'écran, t'as appris que c'est qu'il est éteint, mais il est bien allumé. Non, ça. Oui. Moi, je pensais à aller être un bureau spécial, un bureau en picelle. Non, on était dans une cafette. Dans un bureau fermé, quoi. Aller dans le petit bureau, puis discuter un petit peu de choses et d'autres. C'est des bâtards. C'est vraiment des bâtards. Alors, vous disiez quoi ? On a peine de mettre la semise blanche. Tu vois, elle n'a pas vu, tu avais une belle chemise. Tu dis bâtard. T'aurais dû baisser ça un peu, pour faire bien. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, 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 ouais. Bah, il y a, on a des bâtards aujourd'hui. Ouais, tellement que je vois même pas mon écran. Tu peux envoyer à maman, c'est comme vous. Tu l'aimes ? Ah, ça verra la vidéo. Ah non, je suis con, on sortira d'heure de semaine, lol. C'est faux. Alors, du coup... Oh, Karine, tu es allé vite, hein ? Sur tes couverts. Moi, je ne veux pas... Eh, tu es allé vite, dis donc. Eh, tu... Je... Je... Je, tu, il, nous, vous, il. Une chemise. Hein, c'est ça ? Bah, reviens-où, hein ? Allez, adieu, Karine. Je pensais que tu serais tout ça dans un bureau avec quelqu'un pour discuter de choses et d'autres. Ah bah non, tu vois, c'est le clair. C'est des nuls. C'est des nuls. Et là, et là, et là, c'est pas des ouvriers, c'est des employés. Et là, ils regardent cette vidéo et ils disent, oh, l'enfoiré. Pourquoi ? Tu veux que je réponde quoi, cette question, sincèrement ? Pourquoi ? Apparemment, moi, j'ai envie de te dire, parce que... Parce que le clair, il n'y a pas plus cher. Non, non, il y a des nuls là-dedans. Voilà. T'as envie de défaire ta majeur, ta belle chambre. Je l'ai fait, regarde. Non, il est défermé, ton pull. C'est pas un pull. Enfin, ça n'aurait rien changé, hein ? Pour prouver que j'ai le castard, parce que je ne l'ai pas remontré. Je le déteste, le soleil, je ne sais pas vous. Alors, voilà. Boum. Salut. Salut ma gueule, ça va ou quoi ? Tu viens postuler. Allez, on conduit. Ça va, vous ? Tu vois, t'as arrêté comme ça, t'as arrêté comme ça. Tu vas pas raconter où c'est que t'habitais, tout ça ? Ah, mi-fais, coucou aux gens. Salut. Ah, t'es là. T'as demandé où t'habitais ? Ouais. Elle m'a demandé ce que je faisais de ma vie, si j'étais un SDF, débile, sans entendre, car t'as intérêt, ou si je faisais quelque chose. Ah, d'ailleurs, je me connaissais, en fait, la madame, parce qu'elle m'a dit, « Ouais, je t'ai vue il y a un an, toi, au mois de juin, tu es passée devant mon bureau pour poser ton sac chez ton patron. » Ah. Ah, oui, donc, elle m'a connaissée, en plus. Elle m'a rejetée. Elle t'a dit non, carrément ? Elle m'a rejetée. Non, elle m'a pas dit non. Elle m'a dit, « C'est peu probable que je sois pris au job d'été. » « Peu probable, évidemment, elle m'a tellement... » « Peu probable, égale, laisse tomber, mec. » « Oh, attends, on sait pas. » « Laisse tomber. » « Bon, eh ben, là, je l'ai fait tomber, putain. » « Voilà, c'est les horaires qui importent. » « Non, c'est juste... » « Ben oui, le mois de juillet, quoi. » « Elle voulait les deux mois. » « Ouais. » « Mais il n'y a pas précisé sur leur truc, il fait pour devoir. » « Ouais, mais c'est pas précisé. » « Après, c'est pas que pour les jobs d'été, ce truc-là, c'est aussi pour les jobs tout courts, hein. » « C'est pour tout le monde. » « Prenons un temps dans nos vies pour rappeler que nous sommes... » « Tout importe. » « Ok, les choses. » « Que nous sommes au 16e épisode du Taxi de Mavis. » « Ah, bah, tu sais quoi, on sent pas des couilles parce que Karine revient. » « Oh, dis, elle se ramène avec eux. » « Chercher la micra, non ? » « Ah, ben, moi, c'est là. » « Quoi ? » « A chercher la micra. » « A chercher la micra. » « Donc, Karine, Karine a la mémoire courte. » « Ah, moi, je vais mettre la main sur une boire. » « Ouais. » « Karine confond une micra et une cote. » « Bravo, Karine. » « Franchement, félicitations. » « Nous ne sommes pas en micra. » « Je sais que c'est ta voiture préférée de tous les temps, mais... » « Je vais l'impôt pour se demander. » « Et ma mère ! » « Oui, 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 oui. » « Personne n'a le masque. » « Ça me désole. » « Moi non plus. » « Mais j'ai oublié. » « Mais je ne pourrais descendre là-bas, je le mets, je te jure. » « Bon, alors, Karine, pour le LOL. » « Ah, j'ai un truc dans l'œil. » « T'as acheté tes bonbons. » « Regarde le sang dans le truc, là, dans le... » « Non, il n'y a pas de masque. » « Mais quoi ? » « Non, il n'y a pas de masque. » « Ici, il y en a, là. » « Il y en a un. » « Ah, je me trouve dans l'œil, ça me saoule. » « Ah, oui, là, c'est un petit peu un des deux. » « Un vieux masque, oui. » « Ah, quoi ? » « C'est parce qu'il y a du monde, je m'en fous. » « Crasse les gens, je ne sais pas. » « Viens, prends ta... » « Il n'y a pas un paquet. » « Non, il n'y a pas un paquet. » « Tiens, allez, une retraite au moins. » « Ah ! » « Regarde, s'il y a du monde. » « Aïe ! » « Ah, mais non, il y a une qui va traverser. » « Il n'y a personne. » « Oui, mais... » « Puis si quelqu'un s'en fout, la note est plus grosse. » « Alors, du coup... » « Karine, du coup, je disais, tu as acheté des bonbons. » « Oui, j'ai acheté des bonbons. » « Ah, j'ai acheté des bonbons. » « Ah, miam, miam, miam. » « Des bonbons où on plante. » « C'est bien, mamie, c'est bien. » « Oh, travers. » « Wow, conductivité assez incroyable. » « Bon, du coup, Karine, avez-vous quelque chose à faire maintenant ? » « Euh... » « On va aller... » « Une salle de riz. » « Hein ? » « Elle est à la salle de riz. » « À Salle de riz. » « Oui. » « À Centracor. » « C'est ça. » « Centracor qui est le concurrent de Forum Plus. » « Attention. » « Vous voyez si c'est mieux que... » « Et moi, pour rappel, je suis en stage. » « Moi, je suis en stage à Forum Plus. » « Moi, je suis en stage à Forum Plus. » « C'est plus le même gérant. » « Je sais pas. » « C'est même plus le même, non ? » « Je sais pas, je sais pas. » « Centracor, c'est entreprise partout en France, donc... » « C'est un grand-diche. » « Centracor, c'est qui s'est élevé. » « Il y en a déjà dans... » « Le magasin sera pas belle, hein. » « Ah, mais déjà, là. » « Il faut peut-être garder le même personnel aussi, j'espère peut-être. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Non, non ? » « Non, ben, j'en ai assez pour lundi. » « J'ai ces médicaments pour lundi. » « Euh... » « Il faut pas de livraison lundi en plus. » « Ah, ouais, ouais. » « En faire partant, je vais aller chercher des médicaments. » « Centracor. » « Ah, ben, c'est bon pour la nourriture. » « Le magasin. » « Je vais aller chercher son médicament. » « Ils ont pas dû faire grands travaux, là-dedans. » « Il est fermé ou quoi ? » « Ah non, je devais aller. » « On voit même pas s'il est ouvert. » « Là, on va entre... » « À la boue carte. » « Le McDo, il est là. » « Il a le McDo. » « Il a le McDo, il est ici. » « Alors, moi, je vois un intermarché, hein, perso. » « Le McDo, il est là au front-le-bas. » « Il a un peu baisé le panneau. » « Mais ouais. » « Waouh, Karine, qui se garde de façon professionnelle. » « Souriez. » « Hé, 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 hé. » « Souriez, vous êtes chez lui. » « Ouais, c'est ça. » « Je suis désolé parce qu'ils ont pas vu ta bête sur une flanche. » « Eh bien, c'est pas grave. » « Bon, du coup, on va faire le shopping. » « Du shopping ? » « On va faire du shopping. » « On va faire du shopping. » « On revient après dans le taxi de mamie. » « En tout cas, une chose est sûre. » « Qu'est-ce qu'un pot a fait la porte du voisin ? » « Euh, les feuilles, c'est bon. » « Ok, je ferme ma gueule. » « Allez, on y va. » « If faut que je vous le fais, »